Yo les potes, la femme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur nos can battles Alors aujourd'hui on a le portail qui est arrivé sur la jab, enfin Le portail de l'au-delà sur la jab Donc ce portail là on l'avait eu, si je me souviens bien Vers juillet, août, ouais pendant les CJ4 on l'avait eu C'était un portail qui était plutôt pas mal Il y avait 3 multi à 30 DS Et on avait 1 SCR garanti Là on a la même chose sur la jab du coup Mais les unités ils ont complètement changé C'est devenu n'importe quoi Ils ont changé toutes les unités Et du coup on va voir tout de suite Comment ils ont, voilà Tout simplement ce qu'ils ont changé Alors déjà il faut savoir que le portail Dessus, maintenant c'est un portail où il y a les LR Donc il y a 3 multi à 30 DS comme on avait eu sur la version globale Mais il y a les LR dans le portail Voilà, c'est un peu n'importe quoi C'est la fête au village Mais ces unités ils sont arrivés un peu en retard par rapport à la globale Parce que c'est vrai que maintenant on a beaucoup de... Bah tout simplement il n'y a plus trop de place dans les teams Il n'y a plus trop de place dans les teams On a pas mal de Dokken Fest Du coup, voilà On va commencer par le Goku Donc ici je vous ai mis D'ailleurs le Wicca N'hésitez pas à aller check le Wicca Je vous mets le lien dans la description N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu pour suivre sur la chaîne Je crois que ça fait plaisir Du coup, sur le Wicca je vous ai mis La petite image du Goku là Comment il était avant sur la globale Et tout simplement sur votre gauche Normalement il y aura Enfin juste en dessous de moi Il y aura la version sur la jade Donc sur le Goku Pour commencer on a du Ki plus 2 PV attaque et défense plus 50% avant Qui est passé à Ki plus 2 PV attaque et défense plus 70% pour le type M On a un boost de 20% sur le leader C'est pas négligeable Affiche des dégâts immenses sur l'ASP Et sacrifice 7% des HP Qui est passé à 5% sur la version jap Donc c'est un très gros Très gros buff 2% de 2% de PV sacrifié au moins C'est énorme Sur la petite passive On a un Ki plus 3 attaque Plus 100% Si les PV sont à 50% en plus A Ki plus 4 attaque plus 120% Au début du tour Et chance moyenne d'éviter l'attaque de l'ennemi 25% C'est à dire à chaque fois que l'ennemi va attaquer Vous aurez une chance sur 4 d'esquivir Et ça va de mal tout simplement Il a plus de Ki 20% de boost en plus Et en plus il esquive les coups Voilà Et sa restriction au niveau des PV Elle a disparu Donc c'est juste n'importe quoi Voilà Ils ont un énorme hub Bon c'est un peu compréhensé Parce que les unités sont sortis assez tard Sur la version jap Mais voilà Au niveau des l'air Donc on a toujours paru au combat Vitesse épouciflante Super Saiyan Kamehameha Combat décisif Combat tant de l'au delà Mais maintenant au lieu de combat charmer On a brisé la limite Donc on a brisé la limite Ça compense plus ou moins Avec le boost de 20% Sur l'ASP Enfin c'est ça C'est 20% au début du temps Donc ça reste un peu moins fort Ça reste un peu moins fort Que First Battle du coup Mais voilà Globalement c'est un hub quand même Globalement c'est un très gros hub Il peut dodge les coups Alors dodge les coups Ça va servir Pour le Battle Road Ouais Pour le Battle Road Ça servira À part ça Voilà C'est un bon perso Mais Mais voilà Bon c'est une bonne unité Mais voilà Ça casse pas Non plus 50 patinques Alors voilà On va passer Maintenant Un petit Pekouen Qui lui a complètement changé C'est devenu n'importe quoi Alors il est passé Euh Bon pour le Goku C'est vrai qu'en Super End On n'a pas énormément d'unités Enfin quoi que Maintenant quand même Mais sur la JAP Il y a le Gogeta LR Il y a Le Gogeta XCJ3 Il y a le Super Végéto Il y a le Euh Il y a le Comment dire Il y a le Végéto Blue Et donc Les places sont Pas mal chères Les places sont pas mal chères Il peut trouver sa place dans la team Mais bon C'est pas la meilleure unité A mettre dans une team Super End Maintenant On va passer Au Pekouen À part pour le Battle Road Comme j'ai dit À part pour Bref Le Pekouen Le Pekouen qui est passé depuis un heal C'est devenu n'importe quoi Donc ce qu'il y a en dessous là Cette fois C'est comment il était sur la globale Et sur le côté Vous avez Ce qu'il est devenu sur la JAP Alors Déjà on passe de Puy À Int Alors c'est n'importe quoi Parce que Puy c'était bien à l'époque Parce qu'il rentrait très bien En Team Goku et CJ4 Il y avait des très bons liens Etc Il y avait de la place Et puis En Super Int Il n'y a aucune place En Super Int Vous pouvez Je ne sais pas Mettre à la place de qui Alors on a Piccolo LR On a Gogeta Int On a le Badake CJ3 On a le Végéto LR On a Il y a une multitude de persos À mettre dans la Super Int C'est vraiment la team Qui est la plus Qui est la plus Recrac au monde Au niveau des places restantes C'est vraiment Il y a tout ce qu'il faut dedans Donc bon Le Péquat je ne vois pas trop À la place de qui le met Donc dégâts colossaux Rédu fortement l'attaque Avant c'était dégâts colossaux Rédu fortement l'attaque Là c'est resté pareil Au niveau de l'attitude leader On a du ki plus de PV Attaque et défense Plus 70% Avant on avait du ki plus de PV Attaque plus 50% Défense plus 50% Pour les types puits Bien sûr là c'est passé à Int Parce que maintenant il est Int Alors pour les liens On a Alors le passif C'est passé de 70 à 100% C'est un énorme boost Et la défense de 30 à 50% De débrief pour tous les ennemis Au niveau des liens Guerrier suprême Toujours d'actualité Paré au combat qui disparaît Paré au combat qui disparaît Pour guerrier suprême justement Donc c'est le lien qui a sauté ici On a le lien Paré au combat qui a sauté Franchement c'était une des meilleures unités Très autrement c'était une unité Au niveau des liens C'était une des meilleures unités Elle avait guerrier vétéran Qui est un excellent lien VTC pouce toute forte Excellent lien Combat écharné Excellent lien par un combat aussi Bon combat tant de l'eau On pouvait moins l'activer Mais voilà c'était vraiment Au niveau qui Il y avait tout ce qu'il fallait Maintenant on a brisé la limite Si on le garde en rotation Il n'y a peut-être pas moyen D'activer Firth Battle De l'autre côté sur l'autre perso Et ça c'est très problématique je trouve Très bonne unité Néanmoins Mais pour moi N'a pas sa place en super in Tout simplement N'a pas sa place en super in Voilà C'est dommage C'est des unités qui sont excellentes Mais qui sont sorties Un peu trop tard Du coup On passe maintenant au prochain Qui est Le Goku Le Goku Puis tout simplement Alors avant il était int Là il est passé Puis c'est un peu n'importe quoi Ils vont changer tous les types Alors ça c'est le Goku gratuit Donc ça c'est le Goku gratuit Qui était farmable Alors comme vous voyez Pour le leader On a qui plus de PV attaque et défense Plus 50% pour les types Puis avant on avait qui plus Même pas On avait PV attaque 30% pour tous les types Voilà Maintenant il est un petit leader sympa Dégâts colossaux sur l'attaque SP Avant on avait énormes dégâts Et augmentent l'attaque pendant 3 tours C'est pas du tout la même chose Genre il a rien à voir Vraiment il a rien à voir Genre Dégâts colossaux sur une unité Qui est performable les gars Et énormes dégâts Rien à voir Vous pouvez Il y a beau avoir le boost Rien à voir Franchement là déjà C'est un truc de fou Le web qu'il y a eu Un petit tube passif Qui plus 4 au début du tour Très grande chance 70% D'avoir Attaque plus 80% Défense plus 40% Enfin Excusez moi j'en perds mes mots Avant On avait Grande chance Ça veut dire c'était 50% Maintenant On a 70% de chance Ça déjà c'est un truc de fou Mais avant en plus On avait qui plus 2 Et attaque plus 80% Maintenant on a qui plus 4 Attaque plus 80% Défense plus 40% Genre c'est complètement craqué C'est n'importe quoi Au niveau délin Donc famille 200 coups Toujours Supercell toujours Carré doré toujours Rassain toujours Combattre l'ordre de là Toujours Mais Voilà On garde les mêmes liens On garde les mêmes liens A savoir aussi que Comme sur la version globale Il part en SP A 9 de kill Ce qui est bon à savoir Donc voilà pour cette petite unité Écoutez Celui-ci c'est l'unité gratuite Il a une SP farmable Vous pouvez débloquer son arme Même si bon On croit à grand chose Et franchement C'est n'importe quoi Au niveau de Au niveau de Bah tout simplement Du jeu qu'ils ont donné Les unités Elles sont devenues Ils ont pété un plomb Les gars Ils ont juste pété un plomb C'est devenu N'importe quoi Du coup On passe sur le sel Alors le sel Ce qui est dommage Ce que je regrette Sur ces unités C'est que Il y en a qu'une seule Je crois c'est le Goku gratuit Qui a une catégorie Tous les autres n'ont pas de catégorie Pourquoi je ne sais pas Sachant que Le freezer que je vais vous présenter Après il rentre largement Dans la catégorie Guerrer et ressusciter Le sel aussi Voilà c'est le parfait ange Pourquoi je ne sais pas C'est dommage C'est dommage il n'y a pas de catégorie Pour l'instant Bon Du coup alors Encore une fois En dessous C'est les stats qu'il avait Sur la globale Sur le côté Là c'est ce qu'il a Sur la jap Alors qui plus de PV Attaque et défense Plus 30% Pour le type AJ Là on a qui plus de PV Attaque et défense Plus 50% On a encore un boost De 20% au niveau des stats Augmente la défense Sur l'attaque SP En plus des dégâts Colosso Alors qu'avant Il augmentait Il diminuait la défense Avant Il diminuait la défense Donc Ça devient un petit tank Sachant que En plus Et sur la petite passive Attaque plus 15% Et défense plus 5% A chaque sphère de kioptenir Qu'avant c'était Attaque plus 15% Maintenant on a un petit boost De défense avec Qui devient pas trop mal Comblé Avec son boost De défense Sur l'ASP Donc Il augmente la défense C'est de façon infinie Du coup Voilà C'est plutôt cool C'est plutôt très cool Même si bon Je vois pas trop Dans qui team le jouit Ça je vous dis la vérité Je suis assez dubitatif Quant à sa place Dans une team Boss formé team Kamehame à vitesse C'est plus 30 cauchemars Combattant de l'autre là Au niveau des liens Rien n'a bougé Tout est pareil Et Puis voilà Comme d'hab Comme les autres En fait il a eu un énorme up Un up incroyable Mais Si on compare Déjà le sel à l'époque Quand il était sorti Sur la globale C'était voilà Le boost de 15% Il était très bon En up Mais voilà C'était pas ça Ici clairement Je ne vois pas Où le jouer Du coup On va passer A l'unité ici Qui a reçu Pour moi Un des plus gros buff Franchement C'est devenu Une unité Qui est assez folle Donc Le freezer Alors encore une fois En bas C'est les stats Ce qu'il avait Ah non Cette fois C'est les stats Ce qu'il avait Ce qu'il a sur la jappe En bas Et sur le côté C'est les stats Ce qu'il a sur la globale Donc Au niveau Du leader On avait Qui plus de pv Attaque et défense Plus 30% Pour le chiptake Maintenant On a qui plus de pv Attaque et défense Plus 50% Pour le chiptake Donc 20% De boost en plus Encore une fois Sur le leader Le petit leader sympa Inflige des dégâts colossaux Pour rarement Et tourner l'ennemi Avant Maintenant C'est inflige des dégâts Colosseaux Et augmente l'attaque A l'infini Donc Plutôt pas mal Avant il avait Un très bon boost D'attaque Qui était de 90% Lors d'une attaque spéciale Et ça Faut le souligner Parce que Lors d'une attaque spéciale Encore une fois Le boost Est largement meilleur Dans le sens Où Le boost d'attaque S'applique Après tous les boosts Donc Tout ce qui est Lien Support Etc Alors que Sur Sur au début du tour Tout simplement Le support N'est pas pris en compte Donc Ça a démultiplié Avec les supports Au niveau Du passif C'est devenu Attaque Plus 100% Et défense Plus 80% Rende d'attaque spéciale Ils ont pété un plomb Genre Déjà Il était très fort 88% Maintenant C'est du 100% Et en plus 80% de boost de def Ce qui est un excellent boost C'est 80% Au niveau des lens On a génie Plus puissant peuple Cruauté spatiale Vité C'est plus Plus fort Cauchemar Combatant de l'au delà Voilà Pour les lens C'est resté pareil Donc globalement Les lens sont resté pareil A part pour Pequen Qui a perdu Face Battle Et qui a gagné Bah Rizé la limite Du coup Au niveau des Des stats Ça n'a pas bougé Toutes les unités N'ont pas bougé Ce que j'ai vu Peut-être j'en ai peut-être Raté un petit Mais normalement Non Ce que j'ai vérifié Et du coup Écoutez Bah Voilà Pour ces unités C'est C'est Ils ont reçu Un hub de fou Mais il faut se calmer Parce que franchement A part le Freezer Qui est en Extreme Tech Autant Il n'a pas encore Son Dokkan Il peut être Vraiment monstrue Mais je vous dis Vraiment monstrue Même là Sans son Dokkan Autant Les autres Trouvent Difficilement leur place Encore en Extreme Tech On a des places Si t'as pas Zama Black et l'air Voilà En plus Il se lit très bien Avec le Golden Freezer Ange Tech Donc pourquoi pas Pourquoi pas Écoutez Excellent Excellent l'air Donc cruauté spatiale Vitesse époustouflante Avec le Golden Freezer Tech Génie aussi je crois Génie aussi Voilà En termes de là Il y a quand même Des excellents liens Génie Cauchemar Il a pas encore eu son Dokkan Franchement Très bonne unité Freezer Je suis assez étonné Pour moi C'est celui là Qui s'inscrit le plus Dans la durée Au niveau de toutes ces unités Qui sont là Pourquoi Parce que tout simplement Le Goku Il va dégager Enfin Si vous le mettez Dans votre Super End Il va dégager au bout d'un moment Même s'il est excellent Le Pequen En unit Il dégage direct Normalement Si vous avez les nos unités Qu'il faut On va pas se leurrer Et puis Il y a encore La place En Extrême Tech Il y a clairement Encore de la place Donc écoutez Voilà pour cette vidéo J'espère que vous avez kiffé Les gars N'hésitez pas à lâcher Un maximum de poules de beurts A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et à activer la cloche Pour savoir quand je suis à lève Désolé pour les lèvres En ce moment Je suis un peu plus fatigué Donc on va reprendre Un rythme de life Assez vénère Vous inquiétez pas Bon pour l'instant Il y a quand même Une vidéo tous les jours Toute la semaine Jusqu'à vendredi Voilà j'espère que ça vous fait plaisir Dernière chose Est-ce que vous devez Un voici ou pas Sur ce portail Pour moi non Pour moi non Si vous n'êtes pas cashplay Si ce n'est pas pour la collection Non Parce que clairement Toutes ces unités là Vous Peuvent compléter des teams Mais Ça vole pas Plus haut que ça Et sachant qu'à sortir Un moment Même si elles ont reçu un up Voilà pour moi Elles sont pas titulaires Du tout Sont pas titulaires du tout Surtout dans leurs teams Respectives Voilà Mais écoutez Je vous dis à plus tard Portez vous bien Plein de 6R pour vous Voilà Même si vous invoquez Pour avoir des LR Si vous êtes cashplayers Vous avez trop de DL Voilà J'espère que vous aurez des LR Et puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz